C'est un livre qui raconte l'importance qu'il y a de distinguer à côté de la hiérarchie statutaire classique une hiérarchie spécifique à nos métiers du psychisme, qui est la hiérarchie subjectale. Cet ouvrage fait le point sur la nécessité de développer ce concept fondamental de la psychothérapie institutionnelle pour pouvoir tenir compte des formes de transfert très particulières que les patients développent avec les soignants qui les accueillent. Et cet ouvrage revisite les principaux concepts de la psychothérapie institutionnelle dans un souci de cohérence et d'articulation de ces concepts entre eux, afin de rendre lisible la nécessité de pouvoir organiser les services de psychiatrie et tous les endroits où on s'occupe de l'accueil des malades mentaux, de pouvoir être en forme suffisamment élaborée pour pouvoir justement tenir compte des relations très particulières que ces personnes instaurent avec le monde. Je crois que dans l'état actuel du service de santé publique, de psychiatrie et de pédopsychiatrie, il est très nécessaire que les professionnels en général puissent revisiter tous les concepts qui peuvent les aider à tenir une position éthique suffisamment solide dans le cadre de leurs professions respectives afin de pouvoir tenir face à une vague de déconstruction et de déréliction de ces services publics fondamentaux que sont ceux de la santé en général et de la psychiatrie en particulier. Et cet ouvrage est préfacé par Philippe Mérieux, qui a eu la gentillesse de nous accorder cette préface, afin de pouvoir souligner que même vu d'un autre champ, ces concepts et ces réflexions sur la hiérarchie et sur le fonctionnement des équipes a beaucoup d'importance pour tous ceux qui se préoccupent de la relation humaine.